L'actualité de ce mardi 18 décembre, bonsoir. Il a passé la nuit en détention et a été inculpé devant la justice ce mardi. La police a procédé à l'arrestation du vigile de service après le cambriolage survenu au bureau de change de Chibani à La Preneuse hier après-midi. Trois individus encagoulés avaient débancé sur les lieux. L'un d'eux, hormis d'un revolver, avait menacé le caissier. Les malfrats ont emporté environ 2 millions de roupies avant de prendre la fuite à bord d'une BMW volée. Le véhicule a été retrouvé ce matin à Rivière-Noire. C'est la deuxième fois que cette succursale se fait cambrioler. La série noire se poursuit sur nos routes. Sadanan Sitchon, un habitant de Notre-Dame âgé de 22 ans, a perdu la vie dans un accident de la route à Bois-Pignolet, Terre-Rouge. La moto qu'il pilotait a dérapé et terminé sa course dans un caniveau hier après-midi. Sa passagère en croupe qui a le même âge est quant à elle hospitalisée. 139 victimes ont perdu la vie dans des accidents de la route depuis le début de l'année. Les fans de Manchester United réclamaient sa tête depuis des mois. José Mourinho a été limogé par les dirigeants de l'équipe mancunienne après leur lourde défaite face à Liverpool dimanche. Il était en charge du club depuis deux ans et demi. Dans un communiqué, la direction a tenu à remercier José Mourinho pour son travail et lui a souhaité du succès dans le futur. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur l'express.mu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada